... Bienvenue donc à ce direct rencontre sur les réseaux sociaux. Nous allons continuer avec l'étude sur la foi. L'étude sur la foi, on va passer quelques moments ensemble et après on posera des questions, vous poserez des questions sur le sujet. Vous allez être bénis, je crois sincèrement que vous allez être bénis. Vous savez, ce matin j'ai eu un appel d'un de mes fils spirituels qui a écouté l'enseignement de la dernière foi. Et il m'a appelé, il me dit, pasteur c'est incroyable ce que tu as dit la dernière fois. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'ai dit ? Il me dit, au début je n'ai pas suivi les directs mais je les ai vus en replay. Et en replay, j'ai appris, j'ai vu comment est-ce qu'on pouvait déclencher notre foi en matière financière. J'ai dit, dis-moi ce que tu as appris. Alors, il me dit, je demandais avant l'argent au Seigneur. Je disais, Seigneur donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Je demandais 1000 euros et je remarquais que c'est 100 euros qui venaient. Quand je demandais 2000 euros, c'est 200 euros qui venaient. Quand je demandais 100 euros, c'est 10 euros qui venaient. Et j'ai vu, j'ai appris dans ton enseignement que, en fait, Dieu donne la semence pour qu'on puisse semer. Et quand on sème, c'est notre semence qui amène la multiplication, qui amène le montant qu'on veut. Il dit, je comprends maintenant pourquoi j'avais, quand j'avais besoin de 1000 euros, j'avais 100. Quand j'avais besoin de 100, j'avais 10 en fait. Parce qu'en fait, j'avais la semence qu'il fallait que je puisse semer pour que le montant puisse venir. Ce sont des clés importantes sur la foi et les finances que j'approfondirai dans ces directs. Bon, déjà, on n'aura pas live jeudi. Je le ferai plutôt demain à midi. Demain à midi, je le ferai parce que jeudi, je dois prendre le train pour aller à la croisade de Brest. Justement, en parlant de la croisade de Brest, sachez que vendredi, samedi et dimanche, je serai à Brest pour un séminaire. C'est à la rue Constat à Brest. Tout à l'heure, on va revenir dessus et vous aurez toutes les informations concernant ce séminaire. Donc, si vous êtes en Bretagne, n'hésitez surtout pas à venir. N'hésitez surtout pas à signaler que vous allez venir. Comme ça, on se préparera à vous recevoir. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ce live, parfois en direct, parfois en différé. Et je reçois des mails, je reçois des commentaires SMS. Je reçois même des commentaires de vive voix de toutes les personnes qui sont bénies par ce live. En tout cas, j'ai béni le Seigneur parce que le but de cette émission, c'est d'aller vous rencontrer sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les gens passent beaucoup de temps sur Internet, les gens passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que nous avons créé ce concept, rencontre sur les réseaux sociaux, pour que vous soyez bénis. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Je vais justement, moi aussi, de mon côté, suivre ce qui se passe. Gloire à Dieu. Parce que, actuellement, pour vous prouver que je suis en direct, je vais commencer les salutations. Gloire au Seigneur. L'émission, c'est rencontre sur les réseaux sociaux. Rencontre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour, bien sûr, vous bénir. Gloire à Dieu. Hallelujah. Voilà. C'est prêt. Je vais pouvoir voir vos commentaires. Merci Seigneur. Merci Jésus. Hallelujah. Glory be to God. Glory be to God. Glory to God. Hallelujah. On va passer des bons moments dans la présence merveilleuse de Dieu. avant que je ne commence l'enseignement. J'attends que vous veniez. Tous, je ne sais pas, mais que vous veniez. Hallelujah. Gloire à Jésus. Glory be to God. Je suis béni d'être avec vous. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Célestes et spirituelles. Hallelujah. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci pour ce live. Merci pour ce direct. C'est même le but. C'est le concept même de l'émission. Donc, si je suis devant mon ordinateur et je tripatouille, c'est ça le concept de l'émission. Vous comprenez? Voilà. C'est ça le concept de l'émission. Gloire au Seigneur. Ok. Très bien. Gloire à Dieu. Bonjour Jade. Bonjour Sabrina. Bonjour Clémentine. Bonjour Nicolas. Parfait. N'hésitez surtout pas à partager le direct. N'hésitez surtout pas à partager sur votre page pour que les autres puissent aussi être bénis. Il y a des gens qui m'ont dit que ils étaient, bonjour Catherine, d'aller chez un Cécile qui était luxé, il devait remettre ça à sa place. Le Seigneur m'a dit, tu ne vas pas être opéré. Ouf. Ok. Ok. On va voir tout ça tout à l'heure Catherine. Ne t'inquiète pas. On va voir ça tout à l'heure. Mets ta foi en action. Le Seigneur est vivant. Gloire à Dieu. J'essaye de vous retrouver. Alléluia. Ok. Très bien. Très bien. Ok. Écoutez, donc, je reviens en quelques instants. Je vais vous faire découvrir, je vais faire l'enseignement, ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire découvrir la nouvelle émission que nous préparons sur Évangile TV qui va passer sur le satellite et toutes ces choses. Donc, je reviens, je vais parler de la foi, ne vous inquiétez pas. Mais, je vais parler de la foi tout à l'heure. Alors, je vous invite à découvrir. L'émission s'appelle 28 minutes pour un REMAV. Vous savez que dans Rencontres, sur les réseaux sociaux, je vous fais aussi découvrir un peu ce que nous faisons au fur et à mesure sur votre chaîne Évangile.tv. Et justement, les Eventbox sont disponibles. Vous pouvez déjà commander. Vous allez me demander, mais comment commander ? On va vous expliquer tout ça. Demain, certainement, au prochain direct, je vais vous expliquer ça. Je vous invite à découvrir là un peu la nouvelle émission que nous allons faire passer sur Évangile TV et faire passer sur les chaînes satellitaires. Le nom, c'est 28 minutes pour un REMAV. C'est encore une émission d'enseignement que je fais. Il y a beaucoup d'autres émissions que nous sommes en train de préparer. Ne vous inquiétez pas qu'ils ne seront pas forcément des émissions d'enseignement. On est en train de vous préparer d'autres conseils de sagesse. Il y a une nouvelle émission qu'on est en train de préparer. Nous avons tourné près de 60 confidences chrétiennes. Bon, je vous invite à découvrir 28 minutes pour un REMAV. À tout de suite. Salut à tous. Bienvenue à l'émission 28 minutes pour un REMAV. L'émission qui vous donne la parole, parler de Dieu à un moment spécifique pour une personne spécifique. Oui, c'est cela le REMAV et je crois que pendant 28 minutes, vous allez recevoir cette parole dont vous avez besoin pour avancer un peu plus avec Dieu. Cette parole dont vous avez besoin pour soulever les montagnes de votre vie et affronter les difficultés de votre vie et obtenir la victoire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de connaître Dieu personnellement. Et tout à l'heure, dans environ 10 minutes, on aura un extrait de la conférence des leaders des ministères ACER. Dans cette conférence, j'ai eu l'occasion de parler du fait de connaître Dieu dans une prédication que j'ai intitulée « Sept choses qu'un leader devrait savoir ou faire ». Et dans ces choses, « Sept choses qu'on attend » plutôt d'un leader, voilà, c'est ça le titre exact, « Sept choses qu'on attend d'un leader ». Et dans cette prédication, j'ai parlé pour la première chose de connaître Dieu personnellement. Gloire au Seigneur ! J'aimerais que là où vous êtes, vous ouvriez vos bibles dans Osée, le chapitre 6, dès le verset 3. Osée, chapitre 6, dès le verset 3. Je vais lire. « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » À cette conférence des leaders, j'expliquais aux uns et aux autres que ce que j'allais dire ne concerne pas tout simplement les leaders chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont une responsabilité à l'Église ou qui sont à la tête d'une Église, mais ces points énumérés concernent tous les chrétiens qui servent le Seigneur dans sa maison. En sachant que quand on est chrétien, on doit servir Dieu, c'est extrêmement important, parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on ne le sert pas. Donc, en aimant le Seigneur, tout naturellement, vous devez le servir. Donc, vous devez connaître ces points qu'on attendait l'Église. Donc, dans les épisodes qui vont suivre, nous allons voir justement ces différents points, mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le fait de connaître Dieu personnellement. Je vous ai lu tout à l'heure, au Z6.3, « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. » Vous savez, c'est un verset biblique que j'ai mémorisé depuis ma tendre enfance, parce que je connaissais l'importance de connaître Dieu personnellement. Voyez-vous, bien-aimés, vous servez un Dieu. Et Jésus a dit à la Samaritaine, « Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Beaucoup de chrétiens remplissent les Églises, mais ne connaissent pas véritablement Dieu. Ils chantent des cantiques, ils chantent la gloire de Dieu, ils chantent des louanges à l'honneur du Seigneur, mais ils ne le connaissent pas personnellement. Et pourtant, Dieu brûle d'envie de se révéler à chacun d'entre vous. Et l'une des choses qu'on attend d'un leader, l'une des choses qu'on attend de quelqu'un qui sert le Seigneur, c'est de connaître ce Dieu personnellement. C'est d'avoir une intimité avec lui, c'est d'avoir une communion avec lui, et de voir au fur et à mesure que le temps passe, avoir une révélation nouvelle de ce Dieu. Et vous qui me suivez aujourd'hui, chers téléspectateurs, chers internautes, je vais vous inviter à avoir une communion personnelle avec le Seigneur. Je vais vous inviter à plus que jamais rechercher, à connaître, à comprendre comment est ce Dieu. Comprendre quelle est sa nature, comprendre quel est son caractère. Et vous vous rendrez compte que ce Dieu-là est bien au-dessus, est bien plus que ce que la télévision nous montre, c'est-à-dire le Père Fouettard. Aujourd'hui, on a l'impression que Dieu, c'est le Père Fouettard. Mais non, ce n'est pas un Père Fouettard. Dieu est un Dieu d'amour. Dans sa nature même, il est amour, il est compatissant. En tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, vous devez connaître Dieu. Je me pose même des questions. Comment peut-on être pasteur et ne pas connaître Dieu? Comment peut-on être pasteur et ne pas évoluer dans sa révélation du Seigneur? Lorsque vous venez le dimanche, vous parlez de qui? Vous parlez de quoi au fait? Le dimanche, vous êtes censé parler de Dieu. Si vous êtes responsable de cellules ou de groupes de maisons, vous êtes censé parler du Dieu que vous connaissez. Vous êtes là pour partager une expérience que vous avez vécue avec Dieu, soit par la pratique, soit par la parole de Dieu. Je viens juste là de vous révéler deux façons de connaître le Seigneur. Vous pouvez le connaître effectivement par sa parole, en lisant sa parole, en étudiant sa parole. Mais vous pouvez aussi le connaître par l'expérience, par la pratique, par les circonstances, par la marche, par la foi. Bien aimé, lorsque vous apprenez à connaître Dieu, vous verrez et vous saurez que Dieu aime la foi, Dieu loue la foi, Dieu honore la foi de ses serviteurs. Bien aimé, vous n'avez pas le choix. Vous devez marcher par la foi si vous voulez connaître ce Dieu, si vous voulez marcher avec ce Dieu. Vous devez marcher par la foi. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Vous ne pourrez pas accomplir des grandes choses avec Dieu si vous n'avez pas la foi, si vous ne comprenez pas c'est quoi la foi. Parce que Dieu répond à la foi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'une des raisons pour lesquelles j'interpelle souvent les pasteurs qui sont sous ma responsabilité. Aujourd'hui, notre ministère est en train de s'agrandir et j'ai beaucoup de pasteurs sous ma responsabilité. Je leur dis souvent, c'est important que vous puissiez comprendre c'est quoi la foi. Marcher selon la foi, étudier ce sujet qu'est la foi. Parce que c'est l'un des sujets les plus prêchés dans les églises, mais pourtant très peu de chrétiens comprennent encore Hébreu 11.1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ils ne comprennent même pas d'où naît la foi, ils ne comprennent pas d'où vient la foi, ils ne comprennent pas comment libérer la foi, ils ne connaissent même pas la définition de la foi. C'est grave si vous êtes un homme de Dieu, si vous êtes un serviteur de Dieu, si vous êtes un leader dans l'église ou dans un endroit où il y a des chrétiens, c'est grave de ne pas comprendre c'est quoi la foi. Parce que si vous étudiez ce Dieu, si vous le connaissez, vous saurez qu'il a toujours marché avec les gens qui ont eu la foi. Et vous comprenez pourquoi le livre d'Hébreu nous fait l'apologie des héros de la foi. La Bible va nous parler d'Abel, la Bible va nous dire que c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice de meilleure odeur que son frère Caïn. La Bible va nous dire que c'est par la foi qu'Abraham a quitté son père et sa mère, sa patrie pour, j'ai failli dire qu'il était son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Mais non, c'est par la foi qu'Abraham a quitté sa patrie pour aller au pays que Dieu lui montrait. C'est par la foi que Noé a construit ses tâches au moment où tout le monde disait qu'il était fou. C'est par la foi que David, bien-aimé, a accompli des exploits avec Dieu. Et vous aussi, je vois votre nom être inscrit quelque part dans un livre et on dira, c'est par la foi que vous avez accompli des grandes choses avec Dieu. Bien-aimé, connaissez ce Dieu-là et vous verrez qu'il est fidèle. Connaissez ce Dieu-là et vous verrez qu'il est véritablement formidable, qu'il est compatissant, il est riche en bonté. Bien-aimé, par la prière, vous pouvez le connaître. La Bible dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Bien-aimé, si vous vous rapprochez du Seigneur par la prière, vous le connaissez davantage. Ce sera un plaisir pour Dieu de se révéler à vous. L'une des histoires qui me marquent vraiment et qui pendant longtemps était mon filon d'oction et cette histoire où Moïse est sur la montagne et à un moment donné, il a vu la puissance de Dieu, il a vu les anges de Dieu, il a vu Dieu faire beaucoup de choses. Et il a demandé quelque chose au Seigneur qu'il n'avait pas encore vu. Il a demandé à Dieu de le voir face à face. Il a dit, je veux voir ta gloire. Il a osé demander cela à une période où on disait que celui qui voyait Dieu ne pouvait vivre. Vous vous rendez compte ? Ce monsieur était prêt à mourir rien que pour voir la face de Dieu. Hallelujah ! Combien d'entre nous sommes prêts à nous sacrifier rien que pour être dans la présence de Dieu ? Combien d'entre nous sommes prêts à sacrifier notre zone de confort rien que pour être dans la présence merveilleuse de Dieu ? Combien d'entre nous sommes prêts à tout payer et à tout laisser rien que pour connaître Dieu personnellement et le voir face à face ? Bien-aimés, quittons ce stade d'enfance où, pour venir même à l'église rencontrer le Seigneur personnellement, il faut qu'on vous supplie. Bien-aimés, parfois, on vous envoie même des pensées. Ah, est-ce que vous avez vu, justement ? Aïe, 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 ne vous inquiétez pas, on va résoudre le problème. Ah, Dieu merci, c'est la preuve qu'on est en direct. Hallelujah ! Ok, donc, vous avez écouté tout à l'heure l'extrait de 28 minutes pour un réma, où je vous ai parlé de l'importance de comprendre la foi et comment ça fonctionne. Et je vous ai dit que même des hommes de Dieu ne comprenaient pas c'était quoi la foi et c'était grave, en fait. Et beaucoup n'arrivaient pas à marcher par la foi. C'est pour ça que je reviens sur le sujet de la foi et c'est pour ça que dans les directs que nous sommes en train de faire actuellement, je vous parle de la foi. Tout à l'heure, peut-être, on va réécouter, on va continuer peut-être l'extrait, tout à l'heure, on va voir. Tout dépend de comment l'émission va se dérouler. Mais je voulais vraiment continuer cet enseignement sur la foi. Je vous ai promis la semaine dernière, vous parlez un peu des héros de la foi. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, parce que vous êtes nombreux à venir, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez que jeudi, nous ne ferons pas live parce que je dois prendre le train pour aller à la croisade de Brest. Mais demain, par contre, mercredi, nous allons faire live à midi 30 pour nous rattraper, pour le direct qui ne se fera pas le jeudi. Donc voilà, pour la croisade de Brest, j'ai déjà donné quelques informations au début d'émission. Et je pense que ceux de Brest pourront poster des commentaires sur l'adresse, quelques horaires et le lien où ils ont toutes les informations nécessaires. Ouvrez vos bibles dans Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11, dès le verset 1. Or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a une version qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible dit que c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Donc si ça ne provient pas de ce qui est visible, il n'y a que deux mondes. Il y a le monde visible et le monde invisible. Si ça ne provient pas de ce qui est visible, ça veut dire que ça provient de ce qui est invisible, c'est-à-dire le monde spirituel. Et à partir de ce moment, dès le verset 4, on va commencer à voir quelques héros de la foi qui ont vraiment marqué l'apôtre au Paul. Moi je suis convaincu que c'est l'apôtre au Paul qui a écrit effectivement l'épître aux Hébreux. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont totalement d'accord avec moi. Et ça va être intéressant ce que vous allez voir. Gloire à Dieu. Salut à toi Nolwenn, salut à toi Dalila Ambiéro. Grâce que Dieu te bénisse. Il s'agit de quelle grâce? Ah oui, je vois. Je vois de qui il est question. Gloire au Seigneur. Donc vous êtes en direct, on est en train de regarder cette émission. Oui, Clémy. Oui, 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 bande d'annonces, tout ça. Oui, on fait les choses professionnellement. C'est ça le but de rencontre dans les réseaux sociaux. Et j'entends certains qui disent prêche, pasteur. Ok, on y va. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Et par elle, quoique mort, il parle encore. Encore, lorsqu'on voit l'histoire de Caïn et Abel, nous savons tous que Caïn a été sacrifié par son frère Caïn. Caïn a tué Abel. C'est parce que Abel a offert un sacrifice, une offrande. Et Caïn a offert aussi une offrande. Et Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Pourquoi Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn ? Il y a quelqu'un qui a dit parce que Dieu n'était pas végétarien. Non. Non. Parce que nous savons que Caïn a offert des végétaux, des fruits, des choses comme ça. Alors qu'Abel a tué une bête, un animal. Il a offert, je pense, un agneau, une brébie, un truc de ce genre en tout cas. Mais ce n'est pas parce que Dieu n'est pas végétarien. Vous comprenez ? C'est parce que le livre d'Hébreu, le chapitre 4, nous dit qu'Abel a fait son offrande avec la foi, tandis que Caïn n'a pas fait son offrande avec la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Et la Bible dit que l'action qu'il a posée lui a été comptée comme un acte de justice. Voyez-vous, quand vous faites une offrande, vous devez faire l'offrande avec la foi. La foi en quoi ? La foi que cette offrande que vous êtes en train de faire est un acte qui parviendra au Seigneur comme un parfum de bonne odeur. Si vous n'avez pas la foi que l'offrande que vous faites vous reviendra en bénédiction, en grâce, ou que cette offrande monte vers le Seigneur comme un parfum de bonne odeur, bien aimé, l'offrande que vous faites est en vain. Donc, c'est important quand vous faites une offrande de pouvoir croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, il est le rémunérateur de ceux qui l'aiment, il est le rémunérateur de ceux qui investissent dans son royaume. Est-ce que vous comprenez ça ? On va évoluer un peu plus loin. Vous allez voir un peu au niveau des héros de la foi, comment ils ont fait pour pratiquer. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé de sorte qu'il ne vit pas la mort et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Quand vous étudiez l'histoire d'Enoch, vous comprenez pourquoi le livre d'Hébreu va parler d'Enoch. Enoch, en fait, c'est l'arrière-arrière grand-père de Noé. Et c'était le contemporain de Noé. Contemporain de Noé, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les gens vivaient des centaines d'années. Ils vivaient, mais très, très longtemps. Noé a vécu des centaines d'années et Enoch a vécu 300 ans. La Bible dit qu'après les 300 ans, il fut enlevé. Ce monsieur avait une communion avec Dieu. C'était un prophète, en fait. Enoch, c'était un prophète. Et il a écrit un livre que les Juifs ont mis dans les apocryphes, parce que tout simplement, bon, il y a une partie de son livre, on a des doutes sur le fait que ce soit lui qui est véritablement écrit. Il y a certains passages, c'est lui, mais il y a d'autres passages. Ceux qui ont canonisé les écritures pensent qu'il y a une partie qui a été rajoutée par des gens. Mais en fait, il a écrit un livre. Et dans ce livre, il a révélé pas mal de choses. Il a même prophétisé le déluge. Mais on va parler de ça tout à l'heure avec Noé. La particularité d'Enoch, c'est quoi ? C'est que vous ne pouvez pas marcher avec Dieu si vous ne croyez pas, si vous n'avez pas la foi véritablement. Est-ce que vous comprenez ? Pour arriver à la dimension de relation dans laquelle il était avec Dieu, il avait certainement un niveau de foi très élevé. Et sa communion avec Dieu était tellement intense que la Bible dit qu'il ne fut plus. Parce que la Bible dit qu'il a marché pendant plein de 300 ans avec Dieu, et il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Mon Dieu, quelle dimension, quelle profondeur dans la rencontre avec Dieu. Vous savez, parfois, quand vous priez, la présence de Dieu vous inonde avec force. À un moment donné, vous perdez presque la conscience des réalités physiques et vous devenez plus conscient des choses de l'Esprit et du trône de Dieu. À partir de ce moment, le pasteur Kenneth Higgins dit « J'ai peur de ne plus être capable de revenir dans le monde physique. » Et à partir de ce moment, là, je fais tous mes efforts pour pouvoir revenir parce que j'ai l'impression qu'en entrant dans cette sphère de l'Esprit, je vais littéralement être absorbé comme Enoch. Vous comprenez pourquoi il a été marqué parmi les héros de la foi ? Parce que pour avoir cette communion avec le Seigneur, il fallait une foi particulière. Et vous aussi, pour communier avec Dieu avec efficacité, il vous faut la foi. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, vous devez croire que Dieu existe, mes chers frères et sœurs, pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Regardez, la Bible dit « Or » verset 6 « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. » Lui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ce verset biblique, ce verset 6, est en connexion avec le verset 5, en fait. Parce qu'Enoch a marché avec Dieu et il a cru donc. Beaucoup d'entre nous, nous prions, nous marchons, soi-disant, avec le Seigneur, mais notre niveau de foi limite la manifestation et la révélation de Dieu dans notre vie. Or, beaucoup d'entre nous, nous cherchons à davantage connaître Dieu. On cherche à voir Dieu se révéler dans notre vie. On veut voir la manifestation de la présence glorieuse de Dieu. Je ne vous parle pas d'abord même de la manifestation de la puissance de Dieu. Je vous parle de la manifestation de la présence de Dieu, la révélation de sa personne, la révélation de ses voies, la révélation de ce qu'il est véritablement, de son caractère et de sa nature. Et on ne peut parvenir à cette révélation-là que par une communion profonde avec lui. Mais sans la foi, il sera impossible d'avoir cette communion avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous voulez faire plaisir au Seigneur, sans la foi, vous ne pourrez pas du tout lui être agréable. Écoutez-moi bien, la foi est le sujet le plus important de la parole de Dieu. Ça, notez-le. La foi est le sujet le plus important de la parole de Dieu. C'est le sujet que vous devez le plus maîtriser. Pourquoi? Parce que pour vous convertir, il a fallu la foi. Pour avoir votre héritage, la foi. On est sauvé par grâce, mais pas le moyen de la foi. On s'approche de Dieu avec la foi. Que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le reminé. On reçoit la guérison par la foi. On reçoit la prospérité par la foi. Est-ce que vous comprenez? La foi est véritablement ce bras invisible qui nous permet d'accéder aux grâces, aux faveurs et aux bénédictions du Seigneur. Et ça nous permet même d'accéder à la présence de Dieu. Donc, ne négligez pas ce sujet, mes chers frères et soeurs. Asseyez-vous à un moment donné et étudiez cette question de la foi. Nous avons cette étude dans le Discipola, le niveau 1 de notre formation des disciples dans le ministère ACER. Vous avez peut-être étudié ce sujet-là au Discipola pour les membres de l'ACER. Mais réétudiez. Achetez votre manuel de Discipola et réétudiez la question sur la foi. La série d'enseignements que je vais faire sur la foi, réécoutez ces enseignements-là pour pouvoir mieux comprendre. Parce que vous ne pouvez pas tout comprendre au premier abord. Mais écoutez et réécoutez. Mais moi-même, pour vous dire, jusqu'à présent, je continue encore à étudier la question sur la foi. Je me suis dit non, j'ai des lacunes, j'ai des lacunes. Il faut que je comprenne bien comment ce truc-là fonctionne afin que je sois plus que vainqueur. Afin que rien ne met impossible. Afin que j'obtienne ce que je veux obtenir pour accomplir ma destinée. Gloire à Dieu. Alléluia. Le verset 7 dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé aussi, c'était un prophète. Noé, c'était un prophète. Vous comprenez? Et l'histoire du déluge là, en fait, Noé ne l'a pas entendu directement de Dieu. Vous comprenez? En fait, Dieu avait déjà parlé à l'arrière-arrêt grand-père de Noé appelé Enoch. Dieu avait parlé à Enoch et Dieu avait dit à Enoch, il y a une injustice qui est en train de se multiplier sur la terre. Et je vais détruire les hommes de la terre à travers un déluge. Et je pense qu'Enoch a eu une conversation avec son petit-fils, son petit-fils qui était tout simplement le père ou le grand-père de Noé. Et ça s'est retransmis. Et après, Dieu a dû se révéler à Noé pour confirmer ce qu'Enoch avait déjà prophétisé. Bien-aimé, il faut énormément de foi pour construire un bateau qui peut contenir autant de choses, mais en plein centre-ville. Et on te demande, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de construire? Tu dis, non, il y aura un déluge qui va remplir toute la terre et vous allez mourir si vous ne vous répentez pas. Les gens se sont moqués de lui parce qu'il a construit cet arche, ce bateau, pendant plusieurs années. Il fallait énormément résister à toutes les moqueries et les persécutions des gens. Noé, c'est l'exemple vraiment du chrétien qui croit en ce que Dieu dit et il est persécuté. Parce que je suis sûr que ces contemporains ne croyaient pas à cette histoire de déluge. Mais lorsque vous étudiez aujourd'hui l'histoire des civilisations, des cultures, dans presque chacune des cultures, on vous parle d'un déluge mondial qui a eu lieu. Dans ma culture, par exemple, africaine, dans ma culture nzebi, quand nos grands-mères nous racontaient des contes, des fables, il y a un conte que nos grands-mères nous racontaient qui avait un rapport avec le déluge. Et ce conte-là disait qu'un jour, il y a eu de l'eau partout sur la planète Terre et après il y a eu juste quelques personnes qui ont été sauvées. Quand vous étudiez d'autres cultures, il y a toujours l'histoire du déluge à l'intérieur. Donc cette histoire du déluge est une histoire vraie. Noé était véritablement un héros de la foi. Bien-aimés, je ne sais pas ce que Dieu vous a demandé de construire, mais je déclare au nom puissant de Jésus que vous avez la foi nécessaire pour construire cette grande œuvre. Vous savez, l'Arche de Noé était balèze. Et aujourd'hui, lorsque vous allez au Mont Arara, là où l'Arche de Noé s'est arrêtée, c'est en Turquie, c'est la frontière entre la Turquie et la Russie. C'est même une zone en guerre, c'est une zone un peu compliquée. Mais le bateau de l'Arche de Noé s'est arrêté là et des scientifiques sont allés en expédition dans ces zones. Vous trouvez sur Internet, sur YouTube, des images de l'Arche de Noé actuellement telle qu'elle est décrite dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Et lorsque les scientifiques sont allés au Mont Arara pour voir si cette Arche existait véritablement, beaucoup sont revenus émerveillés. Ils ont dit, mais comment est-ce qu'à cette époque-là, des hommes pouvaient construire de telles architectures ? Ils étaient véritablement émerveillés. C'est pourquoi je prophétise au nom de Jésus que vous allez construire des choses qui vont émerveiller des gens. Vous allez amener dans le monde des choses que les gens n'ont jamais vues. Et cette Arche de Noé, bien aimé, personne n'avait jamais vu un bateau aussi grand. Est-ce que vous comprenez ? Je dis par la foi, vous allez construire des entreprises que les gens n'ont jamais vues. Par la foi, vous allez construire des œuvres humanitaires que les gens n'ont jamais faites. Par la foi, je déclare que votre vie sera tellement grande que vous continuerez, hallelujah, le chapitre 11 du livre d'Hébreu. On dirait, c'est par la foi qu'Alain Patrick a construit le ministère ACER et qu'il a fondé plus de 5253 églises dans le monde entier. C'est par la foi qu'en une seule réunion, le pasteur Alain Patrick a réuni plus de 5 millions de personnes. C'est par la foi, hallelujah, et on dira, c'est par la foi que vous mettez votre nom, vous avez fait ceci, cela. Gloire à Dieu ! Par la foi, vous accomplissez des grandes choses. Vous ne pourrez pas faire des grandes choses si vous n'avez pas la foi. D'où l'importance, vous comprenez, d'étudier ce sujet extrêmement important. Vous regardez l'émission Rencontres sur les réseaux sociaux. Pasteur Marlène dit Amen. Jade dit Yeah, hallelujah. Oui, c'est par la foi, ma sœur, que tu feras des grandes choses. C'est par la foi que vous ferez des grandes choses. Si par la foi, vous croyez, comme Max William, que vous allez faire des grandes choses, tapez Amen, hallelujah, gloire à Dieu. Donc, c'est important de pouvoir comprendre pertinemment. Rennes aussi dit Amen, apôtre prophétiste, je reçois. Oh, take it, au nom de Jésus. Amen, 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 Amen. C'est un sujet très, très important. Donc, regardez, le verset 8 maintenant. Quand on arrive à Abraham, c'est incroyable. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Hébreu nous précise que, en fait, le gars, Dieu lui dit, quitte ton pays et ta partie, va au pays où je te montrerai. Vous imaginez un peu. Vous savez, ne vous trompez pas, Terra était riche. Le père d'Abraham, Terra, il était très riche. Il était très riche. C'est l'une des raisons pour lesquelles Abraham devait d'abord se détacher, vous comprenez, pas parce que la richesse de Terra allait le perdre, mais tout simplement parce qu'il devait vivre à partir de sa foi. Et quand il demande à Dieu, mais où est-ce que je vais? Dieu lui dit, je te montrerai. Quand Dieu nous révèle son plan dans notre vie, il ne révèle pas généralement dans la totalité. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez des brindilles de révélation. Vous avez, c'est comme un puzzle, en fait. Mais par la foi, vous avancez et il révèle au fur et à mesure. Lorsque tu lui dis, mais Seigneur, mais qui a-t-il, après ça, il y aura quoi? Il te dit, je te montrerai. Pourquoi il fait ça? Il fait ça parce que tu es humain, en fait. S'il te révèle les détails de ta vie, de ta destinée, jour après jour, déjà, tu n'auras pas une mémoire pour tout retenir. Deuxièmement, tu vas te mêler les pinceaux. Et beaucoup, en fait, quand ils ont beaucoup d'informations à la fois, ils se mêlent les pinceaux. Donc, Dieu va nous révéler les choses étape par étape. L'autre chose aussi, c'est que si Dieu vous révèle ce qu'il veut faire avec vous, ses plans sont tellement beaux, ses plans sont tellement merveilleux. Jérémie 29, 11 dit, moi, l'Éternel, votre Dieu, je connais les projets que j'ai forgés pour vous, projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si Dieu vous révèle les merveilleux plans qu'il a avec vous, je vous assure, vous passerez une semaine, deux, trois semaines dans une joie indescriptible, dans une joie incontrôlable. Je parle des choses que je connais personnellement. Je me rappelle que lorsque j'avais 15 ans, 15, 16 ans, le Seigneur m'a révélé que j'allais être prédicateur itinérant. Je savais déjà à l'âge de 13, 14 ans que j'allais prêcher l'Évangile, mais à l'âge de 15 ans, 14 ans, les choses se sont précises. Il m'a dit que j'allais voyager dans le monde entier pour pouvoir prêcher sa parole. Moi qui avais rarement quitté Libreville, moi qui n'allais même pas passer des vacances ailleurs. Je restais tout le temps là, à Libreville. Et voilà que Dieu me dit qu'il allait m'envoyer dans le monde entier prêcher sa parole. Je vous assure, bien aimé, j'ai passé une semaine dans une joie indescriptible. Une joie telle que, on t'insulte même, tu ne vois pas l'intérêt de t'énerver et de te fâcher parce que Dieu vient de te dire vraiment quelque chose qui t'a vraiment, je ne sais pas, qui t'a mis dans un état vraiment euphorique. Est-ce que vous comprenez ? C'est bon, cette joie-là est vraiment bonne, ne vous inquiétez pas. Mais le peu que Dieu vous a déjà révélé, là c'est suffisant pour vous mettre dans la joie. Donc, il révèle toujours progressivement et le reste, c'est par la foi. Regardez, avant je pensais que j'étais tout simplement prédicateur, je me suis dit non, je suis tout simplement évangéliste et j'ai commencé à évangéliser, faire des trucs, j'ai commencé à faire des croisades. Après, le Seigneur me dit non, fais une église. Je dis mais non, je ne suis pas évangéliste. Le Seigneur me dit que tu deviennes en faisant une église. Je dis ok, j'ai obéi. Et quand j'ai fait une église, il me dit fais une deuxième, fais une troisième. À partir de ce moment, j'ai commencé à écrire des livres. Et vous savez, quand j'ai fait des églises, je me suis rendu compte que vous êtes plus sollicité à prêcher dans d'autres églises lorsque vous avez vous-même des églises que lorsque vous n'en avez pas. J'ai compris la galère des prédicateurs itinérants. Est-ce que vous comprenez ? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous raconte juste mon témoignage parce que Dieu révèle toujours progressivement. Je suis en train de parler aux gens qui sont vraiment pressés là, qui veulent tout savoir maintenant. Non, Dieu ne vous révélera pas tout de suite parce qu'il faut qu'il éprouve votre foi. Vous avez accepté de le suivre. Votre foi doit être éprouvée. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, préparez vos questions parce que là, il nous reste 29 minutes pour répondre à vos questions. Il y a beaucoup de choses à voir, mais demain, je vais démarrer un peu plus tôt. Ne vous inquiétez pas. Demain, je vais commencer vraiment à 12h30. Je reconnais qu'on a eu un tout petit peu de retard. Parfait. Je vais lire quelques commentaires parce que vous regardez l'émission Rencontre sur les réseaux sociaux et c'est important que je lise les commentaires. J'aurais pu prendre une équipe pour faire tout ça, mais ça, c'est le concept de l'émission. Ne dites pas, oh là là, il galère le pasteur lui-même, il lit ses commentaires, il fait toutes les émissions lui-même. Non, ça, c'est le but de cette émission. Je vais vous rencontrer de façon conviviale. C'est pour ça que je fais ça dans un bureau, dans mon bureau, dans mon magnifique bureau, dans mon beau bureau. OK, gloire à Dieu. Voilà. Tracy. Non, ça, c'est Miu Miu. Purée, ma pause est déjà finie. Replay. Oh là là. Oh là là. OK, tu ravois le replay. Direct pour un réma. OK, gloire à Dieu. Yes, il révèle progressivement et le reste par la foi. Aïe. Gloire à Dieu. OK, posez vos questions parce que le reste, on va voir ça demain. On verra Jacob, on verra Sarah, on verra demain, on verra pas mal d'autres choses. Gloire à Dieu. Je veux répondre à vos questions. Je vais parler notamment de la destinée, du plan de Dieu, toutes ces choses. Donc, vous pouvez poser des questions en rapport avec ça. OK, en attendant vos questions, je vais juste vous laisser découvrir un peu rapidement le reste un peu de 28 minutes pour un réma. Non, est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais le faire? Oui. Je pourrais le faire. Je pourrais le faire. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. Donc, vous envoyez vos questions. OK. Je vous invite juste à regarder ça rapidement. Rapidamente. Et je reviens dans quelques instants. À tout de suite. Vous avez même l'impression qu'on a même l'impression que vous voulez une lettre recommandée avec accusé de réception pour venir rencontrer un Dieu qui vous aime et que vous aimez ou du moins vous dites que vous aimez. Est-ce que vous vous rendez un peu compte de ça? Moïse était prêt à se sacrifier. Moïse était prêt même à mourir. Bien aimé, ce qui était important pour lui, c'était voir la face de Dieu. C'était voir la gloire de Dieu. Peu importe ce que les gens disaient. Les gens disaient, non, ceux qui voient la gloire de Dieu, ceux qui voient la face de Dieu, tu ne peux pas le voir face à face et vivre. Il se dit, bon, quitte à mourir, mais je veux le voir. J'ai soif de lui. Et Dieu, qui est riche en compassion, qui est vraiment compatissant, a dit, écoute, tu ne me verras pas face à face, tu ne verras pas ma face, mais tu verras mon dos. Je vais te cacher derrière le creux du rocher. Hallelujah. Et le rocher ici est le symbole du Christ. Nous avons là la symbolique du Christ qui nous révèle le Père au gloire à Dieu. Nous avons là la symbolique du Christ qui est l'image visible de Dieu. Les hommes ont voulu voir Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Jésus-Christ s'est manifesté en chair pour que les hommes puissent voir Dieu, pour que les hommes puissent rencontrer Dieu, pour que les hommes puissent connaître Dieu personnellement. Et aujourd'hui, toi qui me regardes, tu peux connaître le Seigneur Jésus personnellement. La Bible dit qu'il y a 2000 ans, il est venu sur la terre pour toi et pour moi. Il a vécu dans la sainteté et il est mort sur la croix à notre place. Il est mort sur la croix à ta place. Il est mort sur la croix à ma place. Afin que toi et moi, nous puissions connaître Dieu personnellement. Afin que toi et moi, nous puissions avoir une communion intime avec Dieu et que notre vie soit meilleure. Si au moment où tu es en train de me regarder, tu trouves que ta vie doit s'améliorer, tu veux des changements radicals. Dans ta vie, tu veux rencontrer le Seigneur Jésus personnellement. tu vas devenir chrétien avant de te montrer l'extrait de la conférence des leaders. J'aimerais tout simplement que tu répètes cette prière après moi et quand tu vas la répéter, quelque chose va se passer dans ton cœur si tu fais cette prière sincèrement. Dis après moi, Seigneur Jésus, je veux te connaître. J'accepte ta parole. Je reçois la vie éternelle et je reçois par la foi le pardon de mes péchés. Gloire à Dieu, je suis né de nouveau. Je suis maintenant ton enfant. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez fait cette prière, sincèrement, on peut vous appeler chrétien. Le Seigneur va commencer à avoir une relation avec vous. Vous aurez une relation personnelle avec Dieu que vous devez développer. Avant que je ne revienne tout à l'heure pour prier pour ceux qui ont des besoins, pour ceux qui sont malades, je vous invite à regarder cet extrait de la conférence des leaders où j'expliquais aux leaders le fait d'avoir, de connaître Dieu personnellement. Je reviens tout à l'heure. au milieu chez nous. Vous suivez, c'était tous les mercredis soir. Amen. Je vous ai déjà raconté ça avec « Rendons grâce au Seigneur ». Ok. On continue. On y va. « Et qu'ils tiennent ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. » Très bien. « Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? » Très bien. On continue. « Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. » Très bien. « De peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. » Ça, tout simplement parce que quand vous donnez à quelqu'un du pouvoir, tout ce qu'il y a au fond sort. Il y a deux choses. Quand vous donnez à quelqu'un, vous lui donnez l'argent et vous lui donnez le pouvoir, vous voyez son vrai caractère. Et parfois, pour dévoiler ce qui était caché en quelqu'un, parce que vous savez, il y a des gens qui viennent à l'Église, ils font ce qu'on appelle l'impression de piété. Vous ne savez jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que vous savez, à l'Église, les gens deviennent très sains. Les gens deviennent avec un superbe nom, ils deviennent gentils, le caractère. Il faut aller à la maison pour voir véritablement la personne. Et quand vous donnez du pouvoir à quelqu'un, vous voyez maintenant ce qu'il y a dans son cœur. Vous voyez l'orgueil. Vous voyez son caractère. La rébellion, comment ça sort. Pourquoi ? Parce que lui aussi, il y est arrivé. Est-ce que vous comprenez ça ? Vous êtes toujours avec moi. OK. Continue. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de... Ceux du dehors. Il faut qu'il reçoive un témoignage de... Ceux du dehors. C'est qui ceux du dehors ? Posez-vous la question. C'est... Je ne sais pas si vous imaginez un peu quoi. C'est qui ceux du dehors ? C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire. Faites attention avec vos familles. Vous comprenez ? Ne venez pas arranger vos témoignages ici à l'église et à la maison. Vous êtes des talibans, vous êtes des rebelles. Vous comprenez ? À la maison, vous n'êtes pas soumis à vos parents. À la maison, vous n'écoutez personne. Et vous venez vous cacher à l'église. Vous êtes toujours avec moi ? OK, très bien. OK. Pas de souci. Premièrement, ce qu'on attend d'un leader chrétien. Leader chrétien. Un, connaître Dieu personnellement. Ça, c'est la première chose. Connaître Dieu personnellement. Cette année 2016, j'aimerais que chacun d'entre nous, nous fichons connaître le Seigneur comme jamais auparavant. Est-ce que vous comprenez ? Dieu est bon. La Bible dit que si vous vous rapprochez de lui, si vous l'aimez, il se manifestera à vous. Vous suivez ce que je vous dis là ? Il se fera voir à vous. À un moment donné, quand votre relation avec le Seigneur est intense et intensive, à un moment donné, vous verrez Jésus avec vos propres yeux. Vous comprenez ? Vous le verrez. Est-ce que vous me suivez ? Ces choses que vous voyez dans la Bible ne sont pas inaccessibles ? Quand vous aimez Dieu, vous l'aimez tellement, vous aimez tellement être avec lui, il se manifeste à lui. Et je vous ai déjà dit, j'ai vu Jésus cinq fois. Cinq fois. Est-ce que vous comprenez ? Voilà, gloire à Dieu. Je reviens vers vous pour répondre à quelques questions très, très importantes. J'ai pu avoir toutes vos questions, donc je vais essayer de répondre rapidement. Demain, je vous disais qu'on a live à midi trente. Je vais vraiment faire un effort. Nous allons faire un effort. On a beaucoup de boulot ici au studio. Donc, demain, on sera là à midi trente. Donc, on aura une heure trente pour continuer à répondre aux questions, pour continuer le sujet sur la foi. OK, donc, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, qui m'a dit, pasteur, est-ce que la foi est forcément basée sur un rhéma ? Oui, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le mot parole de Dieu ici, c'est rhéma. Vous comprenez ? Il faut comprendre c'est quoi le rhéma en fait ? Le rhéma peut aller se chercher parce que certaines personnes pensent que le rhéma, c'est vous êtes là et puis tac, il y a la parole qui vient. Non, derrière chaque logos, il y a un rhéma. Derrière chaque promesse de la parole de Dieu, il y a un rhéma. Il suffit juste que vous puissiez méditer cette promesse qui correspond à votre problème, vous puissiez murmurer cette promesse jusqu'à ce qu'elle descende dans votre esprit et que vous ayez l'assurance, la certitude, la conviction que cette parole s'est accomplie dans votre vie à partir de ce moment dit que vous avez reçu un rhéma. Donc, c'est important que vous compreniez c'est quoi le rhéma duquel la foi vient. Ok, j'ai beaucoup d'autres questions encore là, j'ai eu l'occasion de voir. Donc, j'ai eu une autre question. Ok, comment vivre sa foi pleinement en la mettant en pratique, ok, et en vivant dans la piété. La piété, c'est quoi ? C'est tous les actes que vous devez poser pour nourrir votre foi et vivre dans le royaume de Dieu. C'est pieux d'aller à l'église, vous comprenez ? C'est pieux d'être discipliné dans sa vie de prière. La vraie piété, c'est l'ensemble de toutes les disciplines spirituelles qui vont vous aider à grandir spirituellement et la piété vous aidera à vivre dans la plénitude de la foi. Ok, Héloïc dit, lorsque l'on saisit quelque chose par la foi, quelle attitude adopter ? Doit-on simplement croire avoir saisi la chose ? Quand tu saisis quelque chose par la foi et que le doute vient, tu dois proclamer le contraire de ce que le doute te dit. Par exemple, tu as prié pour être guéri à cause d'une douleur au bras et la douleur n'est pas encore partie mais tu as déjà saisi la guérison par la foi. Quand tu sens la douleur s'intensifier, ne dis pas qu'est-ce qui se passe ? On dirait que ça ne marche pas. Et le diable, quand il te met une pensée, il te dit, tu vois, tu as la douleur donc ça ne marche pas, tu dis, au nom de Jésus, j'ai déjà été guéri, je proclame que je suis guéri, je ne fais pas cas de mon corps mais je fixe mes yeux sur le Seigneur Jésus donc déclarer et confesser. Gloire à Dieu. Doit-on simplement croire avoir saisi la chose ? Tu restes bien sûr dans la foi, tu continues à croire que tu as saisi la chose, la Bible dit qu'il croit et il verra cela venir, il verra cela arriver. Gloire au Seigneur, j'espère que j'ai répondu. Comment voir le Seigneur ? Il faut que ta relation avec Dieu soit intense. Soit intense et il va se révéler à toi par son esprit, il va se révéler à toi par sa parole. Oh Moïse, ça faisait longtemps, tu es là. Mon frère Moïse, ok. Je suis tout t'excité de lire ta question parce que toi, tu as souvent des questions. Ok, on y va. Est-ce que marcher par la foi signifie dire demain je vais à Londres chercher du travail et si Dieu ne veut pas, il fermera les portes et si c'est sa volonté, il l'ouvrira mais quoi qu'il arrive, il est avec moi. Nous faisons ça lorsqu'on est des bébés spirituels. Seigneur, si tu veux que j'aille à tel endroit, ouvre des portes. Si tu ne veux pas que j'aille à tel endroit, ferme les portes. Le chrétien doit vivre par la foi et la foi consiste à écouter Dieu et à connaître la volonté de Dieu. Ne pas vivre sur les toisons. Quand vous êtes bébé spirituel, ce sont les choses qui vont marcher. Après un moment donné, vous vous rendrez compte que des portes vont s'ouvrir, vous les empruntez, vous cassez la figure, vous dites, mais Seigneur, et pourtant, la porte s'est ouverte et vous découvrez que en fait, quand on grandit, des portes peuvent s'ouvrir mais ce n'est pas Dieu qui veut qu'on emprunte ces portes-là. À un moment donné, il faut que notre discernement augmente. La Bible dit que l'homme mature, c'est celui qui a le sens exercé au discernement de ce qui est bien et ce qui est mal, c'est-à-dire de ce qui est correct, de ce qui est dans la volonté de Dieu. Donc, il ne suffit pas de pouvoir dire ça pour dire non, tu marches par la foi. Gloire à Dieu. Naomi dit, prière de la foi, si on a quelques instants de doute, c'est là, abaisse-t-il le miracle prévu? Très belle question, Naomi. C'est une très, très belle question. Très belle question. On peut douter dans son cœur et on peut douter dans sa tête. Tant que tu doutes dans ta tête, ça n'a pas d'effet dans la foi qui est dans ton cœur. Mais si tu doutes dans ton cœur, à partir de ce moment, le doute qui est dans ton cœur va atteindre la foi qui est dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez la différence? Douter dans sa tête, en fait, c'est dans les pensées. Le diable va vous mettre des pensées. Et ce genre de doute, en fait, c'est la preuve que la foi est véritablement née. Parce que le diable voit quelqu'un qui a la foi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer cette foi avec des mauvaises pensées, des pensées contraires. Le problème, c'est quand vous acceptez ces mauvaises pensées. Si vous acceptez ces mauvaises pensées et en même temps, vous méditez sur ces mauvaises pensées, comment méditer sur les mauvaises pensées? Vous commencez à vous faire tout un scénario. Oui, je vais être malade. Oui, après la maladie, va m'amener la paralysie. La paralysie va m'amener la mort. La mort, vous commencez à voir, vous êtes dans un cercle. Vous commencez à voir, on vous enterre. Vous allez très loin dans vos pensées. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est qu'en allant très loin dans ce genre de pensées, vos pensées peuvent développer le contraire de la foi. C'est-à-dire que tout ce que vous développez dans vos pensées vont finir par descendre dans votre cœur. Retenez ce que je viens de vous dire. C'est extrêmement important. Tout ce que vous développez dans vos pensées finira par descendre dans votre cœur. Pourquoi? Parce que vos pensées sont la porte de votre cœur. De la même façon qu'en méditant la parole de Dieu, c'est-à-dire dans votre tête, vous faites penser la parole de Dieu et la parole, à un moment donné, descend dans votre cœur pour produire la foi. De la même façon, le doute, les pensées de doute, quand vous les méditez, vous les ressassez, à un moment donné, ça descend dans votre cœur et c'est là où ça tue la foi. J'espère que j'ai été éclairé. Gloire au Seigneur. On continue avec d'autres questions. Clémy, l'importance de la confession. Oh, tu me poses la question ou bien tu dis? Parce que je t'ai déjà fait un cours là-dessus sur l'importance de la confession. Ok. Ah, tu m'as répondu. Merci, apôtre. Ok, ça c'est Naomi. Gloire à Dieu. Marlène, pasteur Marlène, dans quelle situation manifester le don de foi spécial? Je ne lâche pas la faire, pasteur. Gloire à Dieu. Je vous ai expliqué la différence entre le don de foi spécial et la foi active. Je vous ai dit que la foi active, c'est le bras qui est là où vous l'utilisez. le don de foi spécial, c'est le Saint-Esprit qui l'active en fait. Dans quelle mesure? Dans la mesure où vous avez un défi lié à votre destinée. Ok? Dieu vous donne un appel et très souvent quand vous rentrez dans votre appel, Dieu finit toujours par déclencher le don de foi spécial parce que dans votre appel, vous avez besoin d'utiliser votre foi active. Et je vous ai dit la semaine dernière que très souvent en développant la foi active, vous activez, vous allez finir par avoir un don de foi spécial en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce don de foi spécial va s'activer. Je prends un exemple. Moi, aujourd'hui, le Seigneur me demande de construire un bâtiment qui peut contenir près de 10 000 personnes. En France, il n'y a aucune église qui a un bâtiment qui peut contenir 10 000 personnes. Dieu va me communiquer la foi nécessaire pour ça. Et là, le don de foi spécial va être activé. Je prends encore un autre exemple. Dans mon ministère, je vais prier pour les malades, par exemple. Quand on prie pour les malades, il y a plusieurs dons qui vont se manifester. Il y a le don de guérison, il y a le don d'opérer les miracles. Mais le don d'opérer les miracles ne se manifeste jamais seul. Le don d'opérer les miracles se manifeste toujours avec le don de foi spécial. Et donc, dans mon ministère, pendant que je suis en train d'opérer les miracles, le don de foi spécial va être activé, tout comme le don d'opérer les miracles va être activé. J'espère que je vous ai éclairé. Je pourrai approfondir au fur et à mesure. On a plusieurs jours, plusieurs semaines sur le thème de la foi parce que c'est extrêmement important. Ok, Jade dit, James Carter, c'est quoi le don de foi? James, va revoir le replay des émissions d'avant. J'explique ça dedans. Jade dit, pasteur, comment faire pour rester concentré sur ce que Dieu nous a dit et retenir fermement notre foi? Il faut écrire ce que Dieu vous a dit et les lire et relire. Lire et relire. Quand vous êtes découragé, abattu, vous lisez ce que Dieu vous a dit. La Bible dit, écris la vision de 2. Écris la vision pour qu'on la lise couramment. D'abord, c'est toi d'abord qui va lire couramment. C'est une vision dont l'échéance est fixée si elle t'attend à temps là. Donc, relis la vision, relis la prophétie. Moi, quand, si je suis découragé, bon, ça arrive très difficilement. Certains qui me disent, oh, non, ça ne m'arrive plus trop, vous savez. Pourquoi? Parce que j'ai la joie, j'ai la joie du Seigneur, j'ai la foi et parce que je sais que l'Éternel est toujours avec moi. Ok, bon, si je me pose des questions, qu'est-ce que je fais? Je vais m'asseoir, je vais relire toutes les paroles que le Seigneur m'a dites et parfois même les paroles que le Seigneur m'a dites dans les années 90, ça rebouste ma foi et ça me garde focalisé sur lui. Gloire à Dieu. Reine dit Yes, puissant apôtre. Merci pour la définition du doute par rapport à la foi et la foi. Gloire à Dieu, en tout cas, c'est encourageant ce que vous dites. Ce n'est pas une question pasteur, une affirmation seulement. Ok, ça c'est Cléminounota. Tout ce que nous développons dans nos pensées descend dans notre cœur. Oh yes, ça retient-le, retient-le, retient-le. C'est l'une des raisons pour lesquelles, vous savez, ce week-end à Brest, je vais parler de trois sujets. Je vais parler de la foi, je vais toucher un peu les réalités du monde invisible et je vais parler du renoncement aux oeuvres mortes. Je vais faire le package. Hallelujah. On va passer un week-end puissant dans la présence de Dieu. Bon, la bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas à Brest, qui ne sont pas en Bretagne, qui ne peuvent pas venir, la bonne nouvelle, c'est que tout ceci est retransmis en direct sur évangile.tv. Allez sur évangile.tv. Je vous dis, votre vie va changer. Ne faites pas un jour sans aller sur évangile.tv. Bon, on va mettre davantage des émissions. On va mettre davantage de choses pour davantage vous bénir. Donc, le séminaire de Brest sera en direct sur évangile.tv. Gloire à Dieu. Hallelujah. Ok, très bien. Il nous reste quelques minutes. Nous allons continuer à répondre aux questions. Moïse dit, quand on a un dilemme dans la vie et que Dieu répond à tout sauf à ce dilemme, que devons-nous faire? Utilise ton intelligence. continuer à prier, jeûner pour connaître la direction ou choisir une direction et marcher sur les oeufs par la foi. Ok. Si tu n'as pas de réponse, tu utilises ton intelligence. Si tu as une église, tu as des pasteurs qui vont t'aider là-dessus. C'est là où les hommes de Dieu sont importants. Ah, oui, yes, pasteur Tiki, je suis vraiment tout impatient d'être avec vous à Brest. J'aime le ministère ACER. J'aime notre ministère. Oh, hallelujah. Ah là là, j'aime notre ministère. C'est trop bon d'être à l'ACER. Je vous assure. C'est trop, trop, trop bon. On va passer de très bons moments encore dans la présence merveilleuse de Yahweh Papa. Merci Seigneur. Ok. La marche, la foi marche toujours. Donc, si quelque chose n'a pas marché, c'est que je n'avais pas la foi. C'est ça? Donc, si quelque chose n'a pas marché, c'est que ta foi a été faible ou petite. Voilà. C'est qu'elle a été faible ou petite. C'est-à-dire que ta foi n'a pas réussi à transporter la chose. Ok? N'a pas réussi à soulever la chose. Et là-dessus, c'est vraiment important. Je vais vous expliquer quelque chose. Écoutez, je suis en train de préparer plusieurs conseils de sagesse et d'excellence pour vous vous donner les clés de l'enrichissement par la foi. Donner les clés pour vous rendre riche par la foi. Est-ce que vous comprenez? Je vous prends un exemple très simple. Tous les mois, dans vos comptes, ils rentrent 2000 euros tous les mois. Et pendant plusieurs mois, ils rentrent 2000 euros tous les mois. ça veut dire que vous avez la foi de transporter 2000 euros. Si vous demandez 10 000 euros parce que vous avez un défi, je vous ai dit la dernière fois que faites appel à... Comment on appelle ça? Quand vous allez prier pour les 10 000 euros, vous verrez, vous aurez 1000 euros. Si vous avez 1000 euros, s'aimait les 1000 euros pour que les 10 000 euros puissent venir. Ok? Et à partir de ce moment, quand les 10 000 euros viennent, votre foi augmente à 10 000 euros. Ok? Bon, reprenons l'exemple de 2000 euros. Vous avez 2000 euros tous les mois. Vous arrivez à gérer 2000 euros tous les mois. Ça veut dire que votre foi peut transporter ça. Est-ce que vous suivez? Le bon côté des choses, c'est quoi? C'est que les 2000 euros que vous pouvez transporter ce mois-ci plus les 2000 euros que vous pouvez transporter le mois prochain en accumulant 12 mois, ça veut dire que dans une année, votre foi peut transporter 2000 euros multipliés par 12, c'est-à-dire 24 000 euros. Et c'est déjà pas mal. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est que parfois, avec notre foi, on veut commencer à transporter des très gros sommes, des très gros trucs et du coup, on échoue. Et on se dit, mais pourquoi on échoue? Mais parce que notre muscle ne peut pas transporter plus de 70 kilos. Notre muscle a été exercé pour transporter 20 kilos. Donc, commencez à transporter 30, après vous allez évoluer à 40, après faites des tests et je vous révélerai les clés de tout ça. Ne vous inquiétez pas, ça va vous aider. Ok, je vais quand même continuer. Ok. Si je comprends bien, il faut toujours écrire la vision de Dieu pour nous à chaque fois que Dieu nous parle au travers d'un nom de Dieu. Oui, tu as tout compris. Gloire à Dieu. Il faut tout écrire. Ok. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Ah, Dieu. Step by step. C'est ça. Exactement. Gloire au Seigneur. Ok, bon, on va faire quand même quelques annonces là. Donc, juste vous rappeler que demain, on aura un direct à 12h30. Ok. Un direct à 12h30. On ne fera pas le direct le soir, tout simplement parce que nous avons les églises à CER qui ont les réunions le mercredi soir. Et ces directs, je l'ai fait pour vous bénir. Et donc, voilà. Donc, on ne fera pas le mercredi. On ne fera pas le mercredi soir, mais on fera le mercredi matin. Gloire à Dieu. On fera donc le mercredi à midi, je voulais dire. On fera le mercredi à midi. Ok. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Ok, posez vos questions. On y va. Quelqu'un dit, tchée, histoire de foi là. Oui. Ok. Gloire au Seigneur. Écoutez, on se dit à demain. Demain, midi 30. On va passer plus de temps ensemble. On passera une autre ensemble. Et je vous assure, ça va être vraiment formidable. Je vais vous expliquer pas mal de choses. En attendant, partagez ce direct-là à tous vos contacts Facebook. Mettez ça sur votre mur. Et n'hésitez pas à inviter vos amis à aimer la page Pasteur Alain Patrick pour que ce direct puisse toucher plus de personnes. Gloire à Dieu. Annonce. Oui, les annonces. Directe à 12h30. Ouais, c'est ça. Ok. Gloire au Seigneur. Ok. Je vous dis donc à demain à midi 30. Ne vous inquiétez pas. On va passer plus de temps ensemble. Je vous dis à bientôt dans la présence merveilleuse de notre Seigneur Jésus Christ. Glory be to God. Hallelujah. Ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada